J'étais une fois à Nice même, où j'ai fait, on m'a fait lire un petit papier, quand on a reçu je ne sais pas combien de milliers et de milliers de jeunesse du monde. Vous vous rappelez, il y a beaucoup d'années, n'est-ce pas ? Alors j'étais là, sur les monuments aux morts, vous savez, énormes, avec une foule qui venait depuis l'avocat, comme ça, jusqu'à Nice, n'est-ce pas, sur la route, n'est-ce pas ? Enfin, j'ai prononcé quelques mots qui ont eu le plus grand succès, je ne sais pas comment ils ont entendu, car moi je n'ai pas l'habitude de parler devant un micro. Mais hier soir, c'était fantastique, je vous regardais au milieu de cette salle immense, vous étiez petit, presque perdu même, au milieu de cette foule. Est-ce que vous avez été quand même impressionné ? J'étais impressionné, en tout cas très touché, de cette espèce de sympathie, d'amour, ou je ne sais pas, ou amitié que tant de gens me portent. Justement, vous aimez beaucoup le mot amour, Pablo Picasso, vous prête ? Mais oui, 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 même une jeune fille que le jour m'a interviewé pour, je ne sais pas quel jour-là, je lui avais dit ça, vous savez pour moi, il y a que l'amour, n'est-ce pas ? Vous aimez bien les gens ? J'aime beaucoup les gens. Tout le monde ? Et si il n'aurait pas de gens, je ne sais pas, je me l'aimerais même un bouton de porte, n'est-ce pas, un peu de chambre, n'importe quoi. Est-ce que vous aimez la télévision aussi ? Pas tellement. J'ai l'ai, j'ai l'ai, j'ai commencé un jour parce qu'il y avait le mariage de la princesse Marguerette, et quelqu'un m'a prêté un appareil. Alors j'ai vu le défilé de la princesse Marguerette et j'ai continué après. Vous savez ce qui serait formidable quand on vous a devant les caméras de télévision, ce serait de vous laisser tout seul en liberté. Vous seriez tellement capable de faire des choses formidables pour les téléspectateurs. Vous leur inventeriez des choses. Probablement. Des fois, je trouve des choses magnifiques à la télévision, mais des choses très jolies, que j'aime, qui m'intéressent. Mais des fois, c'est des fois épouvantable. Des fois, je le dis, mais parce qu'on est là tous les deux, tout seul. Ah, non, ce n'est pas vrai, car tout le monde m'écoute. Est-ce que si vous deviez choisir vous-même l'époque, la peinture, la toile qui devrait vous survivre, quelle serait cette toile, quelle serait cette période ? C'est difficile. C'est fait avec des intentions, tellement du moment, de l'époque, de l'état dans lequel tout le monde et moi, nous nous trouvons, que c'est très difficile. Au moment de Guernica, j'ai fait Guernica, n'est-ce pas ? C'était une grande catastrophe, même le commencement de beaucoup d'autres que nous avons suivis, n'est-ce pas ? Mais, en fait, c'est comme ça. C'est personnel, n'est-ce pas ? Au fond, ce sont des mémoires qu'on s'écrit soi-même, des cahiers, des... Vous êtes extraordinairement jeune, Pablo Picasso. Est-ce que vous pensez quelquefois ? Vous savez mon âge. Mais peut-être que c'est un âge jeune. Ici, au lieu dit Notre-Dame de vie, habite Picasso. Picasso et sa femme, Jacqueline. Un document jamais vu. Picasso dans un de ses ateliers de Mougins. Et Jacques, président de Mougins. Prévert a écrit un poème que va nous dire Yves Montand.